et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo car il est riz roll rapide sur la world god new world j'espère que ceux qui l'ont testé vous avez apprécié le jeu je n'ai pas fait de tiriste pour le moment parce que premièrement j'avais pas tous les persos et très peu de perso très peu de personnes peu de joueurs ont tous les persos du coup j'ai attendu quelques jours j'ai consulté quelques personnes à droite à gauche et qui plus est un tryharder de ce type de jeu qui plus est un tryharder également de des jeux de tower of god great in journée et ce jeu là a déjà bien avancé dans le jeu pour analyser le jeu et donner un avis assez constructif dans son ensemble du coup moi de mon point de vue quand j'ai vu sa tier list j'étais d'accord sur certains pas pas pour tous les points mais on va dire pour 80 90 % de ce qu'il a fait sur sa tier list concordait justement avec ce que je fais tout d'abord on va aller faire le tuto entièrement du coup on l'a démarré à une minute 13 et là on va directement aller voir justement combien de temps ça va nous prendre normalement c'est si je me base sur mon premier tuto ça me prendra pas plus de 7 minutes je dirais allez c'est parti on a quatre combats à faire plus augmentation des personnages et formation de l'équipe avant le combat on fait ça let's go on bascule voilà et oui le jeu est également en français pour ceux qui veulent le télécharger il est disponible sur le play store vous pouvez l'installer directement via votre émulateur si vous voulez il ya également la version google play beta pour l'installer directement sur votre pc on fait noix de l'auto on dis active les animations parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre j'ai déjà fait une vidéo présentation du jeu et pendant ce temps 1 je pense que je vais faire ça pour ceux qui se demandent pourquoi il ya blue lock comme comme overlay c'est parce que j'ai que ça comment vers les ans ans dans cette couleur là pendant ce style là en en horizontal enfin en vertical ok du coup on fait la récupération des ressources et la fk farm on a juste un peu plus de son est-ce que on entend pas du tout ok là c'est bon c'est nickel du coup là on passe à la meilleure suite des personnages nous sommes à trois minutes entre temps au moment où je vais à drop je vais bien sûr basculer sur la tirelisse je vous mettrai justement le doc ceux qui veulent voir à quoi ressemblent tous ces personnages le doc il est en anglais bien sûr on ira dans les grandes lignes savoir ce qu'il faudra invoquer ou pas il faudra focus sur sur l'invocation du début l'invocation débutant et sur les deux autres multi qu'on a au total on a 3 multi guide débutante enfin invocation débutante plus deux autres multi derrière du collant on part sur le 1.2 après 1.3 1.4 et après on fera notre première multi nos deux premières multi et après on a une troisième multi qu'on récupère avec le bonus de connexion ok voilà 1.2 3 maintenant après let's go du coup là on drop un perso free to play il est pas mal d'ailleurs ce perso sa couleur enfin par ce perso free to play parce qu'on gagne comme ça mais sinon là où je me suis arrêté moi je n'ai pas on ne gagne pas davantage de doublons sur le personnage d'ailleurs il s'appelle l'ancien groupe ceux qui ne l'ont oublié et du coup on met celui là mais elle et on bascule c'est de la let's go là normal on va pouvoir défiler jusqu'au 1.4 du coup au total quatre combats tranquille d'ailleurs le combat au début que vous avez avec evan et les deux soeurs c'est un combat que vous pouvez skipper il n'est pas obligatoire à faire si je ne dis pas de bêtises au chapitre 3 ou chapitre 4 vous débloquez la vitesse sur trois let's go du coup là nous explique un peu et contre type et contre couleur et tout alors on met on complète la team pour la formation nous explique le bonus de pv d'attaque etc selon selon le nombre de monocouleurs qui a sur le terrain comme dans tous les afk enfin dans tous les idoles et du coup là on a cinq minutes six minutes et ça fait cinq minutes et 30 qu'on a commencé et après pour le pour justement supprimer votre compte je vais vous montrer comment faire c'est très rapide il n'y aura pas besoin de supprimer le jeu ou quoi que ce soit faudra juste redémarrer le jeu pour aller directement direction votre votre compte pour le supprimer et après redémarrer le jeu c'est en trois étapes du coup la direction justement les invocations centre de contrôle voilà alors ici les amis nous avons tous les essais repus il ya les essais repus les essais après les serres et les airs ok pour un tout drop au total de 45% pour les essais 4,7% pour les essais repus 0,03 3% pour les essais repus et 0,5% pour les essais repus et 0,5% pour les essais repus ok bon du coup la animation basique on peut skipper on sait qu'on va drop dans tous les cas c'est éclaté ce perso il est pas mal hein il est vraiment pas mal alors on va basculer sur la tier list alors on va aller vraiment dans les très grandes lignes parce que sinon on va partir sur 25000 trucs on va aller sur 25 25 minutes de vidéos on n'est pas là pour ça alors la team à focus ce sera soit dark soit lumière mais aller sur lumière justement pour drop evan parce que c'est le meilleur support il soigne il a l'immortalité et il va vous pour créer les trois quarts du temps voire 95% du temps après vous avez wang nan qui est justement lui là le petit blondinet qui a la possibilité de revive et qui fait également de bons démarches dans sa globalité on a bombe par la suite est un bon support énergie et qui a des bons c'est bon c'est c'est pas qu'aux critiques 1 c'est contrôle c'est histone la possibilité de scène et en b plus et à rate qui est correct dans son ensemble vous voyez ici que le perso tout simplement malheureusement le défaut de ce personnage c'est que les trop aléatoire il a il a besoin dans sa globalité d'avoir une bonne rng même s'il a une bonne défense et qu'il est bon supportivement en parlant je vais utiliser ce terme même si ce mot n'existe pas il a besoin d'une bonne rng pour le reste on va pas on va pas aller plus loin gré il n'y a pour leur cc pour leur contrôle et tout et après le reste on va pas on va pas aller plus loin parce que malheureusement malheureusement ils sont trop trop mal placés pour les avoir en fait ils sont ils sont trop situationnel par exemple at il met trop temps à recharger son ultime et si je ne dis pas de bêtises le l'autre qui s'appelle rong chinois que j'ai également est beaucoup trop squishy et et malheureusement même s'il fait on va dire de bons dégâts dans son ensemble et vous n'avez pas de doublons derrière le perso reste très basique et très fragile du coup il ne mérite pas sa place dans la team de rouges vraiment en d'enfin sans attirer l'eau vraiment focalisez vous sur les trois premiers personnages et qu'à les cinq premiers personnes en soit trois personnages c'est suffisant mais si vous voulez aller chercher au delà vous allez sur du sur les trois premiers personnages qui sont bam et vannes et et on gomane on est ce qui nous pour la violette alors j'ai les persos j'ai pas tous les persos mais j'ai quasiment les plus forts le seul perso que je n'ai pas et karaka ok c'est le meilleur temps que du jeu et pour avoir lu justement la description du personnage le perso dans sa globalité est bon parce que il a la provoque fait des bons dégâts il a une bonne mécanique défensive il réduit également les dégâts ils tentent du coup les tenter à provocation et derrière suivi de comment s'appelle machini lance adulte et très 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 forte gelée elle me carré les trois quarts du temps même à contre chip elle peut servir alors concernant rachel on fait de très bons des dégâts elston qui plus est derrière elle a une compétence qui permet de regrouper et de faire un délire de trou noir et justement si vous avez une autre unité derrière qui permet de faire des dégâts de zone pour regrouper dans un dans une zone limitée ça va vous permettre d'être plus courant dans votre combo endorci bon les moyens c'est normal que nous on va aller sur conne directement à bon après c'est vrai que en endorci elle un système de rival quand il tombe à 0 à 1hp elle récupère je crois 20 ou 30% de chp vu que je l'ai je peux vous dire qu'elle fait concrètement le perso est bon mais fragile dans son ensemble même si le perso est au corps à corps alors une lui le problème du perso ce qui met du temps à charger son ultime son ultime et même à utiliser ses sorts alors que ses sorts sont vraiment très très fort il a une compétence qui permet de stun en zone il a des bons cc il a également une bonne barrière qui peut et qui mais je crois sur la cible la plus faible c'est bien dit pas de bêtises ou non pas la plus faible mais la cible la plus avec le moins d'hp au moment il va utiliser la compétence et voilà après pour le reste on va faire un petit tour rapidement alors là il ya evan enfin j'ai pas de bêtises anson you et lui vu que j'ai pas lu je peux pas vous dire exactement mais vous avez à peu près la charis après là vous avez pour la blue un belge les ai tous enfin je les ai tous j'ai les j'ai enfants je m'a chigné enfants je l'ai également et j'ai ces deux là en dernier après j'ai elle également mais bon après je vous mettrai le lien pour que vous voyez par vous même ce que les persos le donne ok alors concernant le rigol voilà on a on est arrivé ici vous allez faire ça vous allez rouvrir le jeu d'abord vous allez le fermer vous allez faire ça vous allez leur ouvrir et vous allez dans vos paramètres vous allez dans vos paramètres alors voilà alors là vous êtes sur l'écran d'être enfin l'écran d'accueil l'écran de titres faites compte et vous faites supprimer le compte vous allez faire ça et là vous jouez actuellement en qu'inviter vous si vous suppliez le compte invité vous devez de juste jusqu'à présent seront sur vous mais voilà alors moi je continue parce que j'ai encore de multi à faire et après si je ne dois pas là je vais supprimer le compte alors voilà comme je l'ai dit en début de vidéo il ya le bonus de coq qui va me permettre de récupérer une multi là c'est le bonus de préinscription on s'en fout et après il ya une autre truc on pourra récupérer c'est dans l'émission dans les succès il ya du coup de multi au total là on va aller le faire alors en vocation et j'ai exactement vous expliquer ce système là alors de préférence vous allez aller sur ces personnages là ok après pour les autres couleurs gérer rachel 1 lui moi c'est comme ça que je vais rien après c'est juste c'est juste comme ça que je le vois c'est juste un exemple c'est de là c'est de là sont bons alors là il ya 300 à récupérer mais on fera ça après un j'ai oublié de récupérer un j'ai oublié de récupérer l'autre métier voilà et du coup on part sur ça alors là l'objectif c'est de drop un ester plus si on peut drop evan on prend voilà là on va aller sur les animations malheureusement je ne pense pas que je drop voilà ça commence mal un petit fake out et non je rentre pas sur la première métier alors là comme vous l'avez vu là je n'ai pas drop je peux m'arrêter sur ça et directement aller reroll mais on continue juste pour la vidéo à l'aussi genre pas apparemment c'est un fake out là peut-être ok c'est un peu dur c'est un peu dur voilà du coup là on a fait ça on supprime le jeu enfin c'est comme pas le jeu mais en enferme le jeu on devrait ouvre et on part directement sur un pour ça alors vous faites ça compte supprimer le compte et vous faites ça du coup retour à l'écran titre et là vous recommencez tout vous recommencez le tuto qui prend cinq à sept minutes ça dépend de votre téléphone ça dépend si vous lisez le guide et tout qui vous montre au début et voilà pour ce que je vous dis ciao et à la prochaine piste prenez bien soin de vous tout le monde ciao